de la mi-journée. Nous parlerons notamment du coup de gueule des apprenants du lycée mixte de Kaon. Ils souhaitent de meilleures conditions de travail, mais aussi... Nos motifs sont les manques de table-bain, l'insalubrité des toilettes, le manque d'équipement, le manque de clôture de l'école, les enseignes, le lycée mixte de Kaon. Le chèque complet fut l'installation du conseil régional de Thies. Les pressions ont fusé dans tous les sens. Finalement, la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Ramatou Laissar nous fera le compte-rendu. L'un des candidats est député. C'est les relations personnelles, c'est l'argent, il ne faut pas se le cacher, c'est le pouvoir de l'argent, c'est les pressions politiques. Parce que quelque part, vous le savez, au niveau national, il y a des leaders qui sont ensemble, mais ce qui s'est déçu au niveau national n'est pas forcément appliqué par les conseils, parce que c'est eux qui vivent les réalités au plan local. À suivre également dans cette session d'information, la page des sports de Shechtiziane Gomis, il sera à notre droite dans ce plateau. Nous parlerons notamment des récompenses des meilleurs sportifs, avec notamment celle décernée à Fidèle Gomis. Des détails dans la page des sports de cette session d'information. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous avec l'actualité, comme tous les mardis, nous aurons ActuMedia retour sur le cinquième gala organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Marguerite Rosalindiai y était à suivre donc sa rubrique dans ce journal qui s'achèvera par la revue de la presse de Ndeifatundiai en bonne place, ce qu'il est convenu d'appeler la colère marquée. Quatrième président de la République, nous en parlons dans cette session d'information qui commence à l'instant. Protestation publique, cela se passe à Nyahen. Bienvenue dans cette session d'information. Nous vous en parlons par cela précisément. Les habitants de Nyahen souhaitent de meilleures conditions de vie. Ils ont exprimé leur colère dans la rue, cible des attaques verbales, notamment l'infirmier chef de poste. Il brille par son absentéiste, selon les manifestants interviewés par Madou Maktarsar et Abdullaita. Les populations de Nyahen ont battu le macadam pour dénoncer les mots dont souffrent leur localité située dans la communauté rurale de Sayo, dans la région de Kafrine. Il y a l'insécurité. S'il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité. Il y a les vols de bétail, il y a les agressions, il y a tout. Le problème du collège d'enseignement secondaire, nous ne pouvons pas comprendre qu'on donne l'autorisation d'avoir un collège. Mais où est le droit à de l'éducation ? Pour celui qui n'a pas accès aux infrastructures scolaires. Il faut que l'État mette la main dans la poche pour construire d'autres jales de casse. Nous voulons aussi un foyer de jeunesse. Sinon, nous en avons marre avec les politiciens. Ces populations ont aussi exigé le départ de l'infirmier chef de poste qui, selon elle, est toujours aux abonnés absents. Le poste de santé. Aujourd'hui, il y a le poste de santé dans le village, mais les habitants du village, qui le village pourraient aller se faire soigner dans d'autres villages, ce qui est inadmissible. Nous ne pouvons pas comprendre. Un infirmier qui vient pour travailler, qui ne respecte pas ses horaires de travail, qui n'est pas là, qui passe tout son temps à caféine, nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, ce que tout le village scanne, c'est que nous réclamons son départ. Interpellé sur ces accusations, l'infirmier chef de poste s'exprime. Vous savez que la construction du poste n'est pas ACV. Il n'y a pas de construction de la sage-femme, ni une construction de l'infirmier chef de poste, avec tout ce que nous représentons dans le groupe socio-professionnel auquel on appartient. C'est très difficile pour un prestataire de service qui occupe une population de presque plus de 10 000 habitants. Les gens se souhaitent du jour au lendemain. Et bon, vous savez que quand je m'absente un jour, un jour, les gens ne comprennent pas. Concluant leurs propos, ces manifestants pensent que seule l'érection de leur localité en communauté rurale pourrait apporter une solution à leurs problèmes. Nous sommes dans la communauté rurale de Sagnan. La communauté rurale de Sagnan compte 57 villages. Et nous demandons que cette communauté rurale soit scindée en deux et que Nyen soit érigée en collectivité locale. C'est tout ce que nous avons besoin. Nous en parions dans les titres de cette session d'information 72 heures de grève renouvelable. Ils ont été décrétés du côté du lycée d'enseignement de Cahone. Là-bas, les infrastructures sont insuffisantes. Les apprenants n'arrivent pas à s'épargner pleinement. Ils souhaitent une réelle amélioration. Écoutons à ce propos leur porte-parole. Il s'appelle Mame Abdoussi. Il s'est confié à Mamadou Maktarsar et Abdoulahidia. On avait décrété 48 heures renouvelables. Voilà nous aujourd'hui réunis. Nous avons décrété 72 heures renouvelables. D'ici jeudi, si l'établissement ne fait pas appel, si les OCD ne font pas appel, on va continuer ce mouvement. Nos motifs sont les manques de table-bain, l'insalubrité des toilettes, le manque d'équipement, le manque de clôture de l'école, l'école est enceinte, le mix de Cahone. Nous déployons ces conditions dont nous travaillons. Nous lançons un appel au président de la République du Saint-Gal. Son Excellence M. Macky Sall et surtout, et surtout, le ministre de l'Enseignement, nous lui lançons un appel, nous lui lançons un cri de cœur. Jusqu'à présent, on ne nous a pas appelés. Et c'est déplorable. C'est ce qui est déplorable. Nous lui écoutons. D'ici les retours des fêtes, si on ne nous appelle pas, on va continuer ce mouvement. On va continuer ce mouvement. On ne pense pas à abandonner. Nous n'allons pas abandonner ce mouvement. Nous n'avons pas peur de... Mme Abdoussi, au nom des apprenants du lycée mixte de Cahone, qui lance un appel au ministre de l'Éducation. Précisément, Serine Baïtiam, il a échoué sur toute la ligne. La conviction habite Ibrahima Awan. Il est secrétaire général de l'Organisation des enseignants du Sénégal. Cet homme, Ibrahima Awan, déplore des injustices qui, selon lui, ont été perpétrés par le ministre de l'Éducation. Il faut qu'il rende le tablier. Nous écoutons Ibrahima Awan, secrétaire général de l'Organisation des enseignants du Sénégal. Serine Baïtiam gère mal notre système éducatif. Donc, l'éducation nationale du Sénégal est entre des mains inexperte. Les résultats de l'entrée en 6e ont chuté de 18% pour l'année 2013. Le curriculum de l'école de base dans sa forme actuelle n'est pas adapté à notre environnement. Le paquet avait planifié 3 500 francs par élève pour le financement en ce qui concerne la qualité. Mais on se rend compte que les établissements risquent de recevoir des miettes avec beaucoup de retard. Le ministre de l'Éducation est un ministre hors la loi. Il continue de violer manifestement la loi 6133 en son article 6. Un syndicaliste doit être un permanent syndical. Un secrétaire général de syndicat doit être permanent plus le séril de l'administration et le séril des revendications. Mais on se rend compte que ce ministre ne viole les conventions internationales, la constitution, mais aussi fait du parti pris. Il y a un syndicat qui n'a pas de récipice et lui donne le permanent alors que les syndicats sont là qui ont tous les attributs nécessaires qu'une organisation syndicale doit avoir. Nous mettons en garde l'État qui commence à couper les salaires des reclassés comme fonctionnaires. Vous êtes reclassés, au bout de quelques mois, on vous paye votre rappel et le mois suivant, on vous ponctionne une somme allant de 80 000 à 60 000. Ça fait plus de 3 mois que les reclassés vivent ce phénomène. Nous disons non, ça c'est du vol. Nous allons initier des séries de manifestations, donc marches, sitings et des grèves. N'est-ce pas ? Nous allons gêner ce ministre. Nous allons faire des sitings tous les jours devant le ministère de l'Éducation. Vous n'irez pas jusqu'à demander son départ ? Nous sommes en train de créer les conditions de fondation. Nous écoutions Ibrahima Awan, secrétaire général de l'Organisation des enseignants du Sénégal. D'un ministre à l'autre, parlons à présent du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marie Taunian, à Dakar, durant cette journée du mardi 17 décembre. Les étudiants ont exigé une fois de plus le départ du ministre de l'Enseignement supérieur. L'ont en outre déclaré persona non grata sur le campus de l'Université Cheikh-en-Tadiop. Les étudiants à Dakar continuent de s'opposer à la réforme universitaire prévoyant, entre autres choses, l'augmentation des frais d'inscription dans les universités et la fin de la généralisation de la bourse avant l'inscription. Tout à fait, c'était le second titre de cette session d'information échec de la réunion du Conseil régional de Thies. Finalement, les décisions se prendront le 27 décembre prochain. Évidemment, les participants en sont amers, ils accusent l'administrateur civil de la cité aux deux gares de parti pris. Ramatou Laissar a assisté à cette réunion avortée. Élection du Conseil régional, les conseillers devront prendre leur mal en patience. Le vote qui était prévu pour ce lundi n'a pas eu lieu. Le gouverneur de la région, Mohamed Fall, qui devait présider la rencontre, empêché, a invité les conseillers à reporter le vote jusqu'au 27 décembre prochain. Un report qui ne semble pas agréer plus d'un. Par parallélisme des formes, parce que nous sommes dans un seul état, une seule réunion, il y a un pouvoir démoncentré et il y a un pouvoir décentralisé. Par parallélisme des formes, dans le cadre de l'installation de ce pouvoir décentralisé, l'État avait commis le gouverneur pour convoquer l'Assemblée afin d'installer le bureau. Nous avons convoqué, le gouverneur doit être avec nous en tant que représentant de l'État et il a demandé, il a donné des raisons de son absence. Nous pouvons tout simplement nous dire que nous pouvons accepter que le gouverneur soit vraiment présent avec nous pour revoler ce poste. Pour le candidat du Parti démocratique sénégalais qui se dit confiant, des pressions n'ont pas manqué mais il s'agissait pour eux de maintenir droit le cap. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a naturellement beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. C'est les relations peut-être personnelles, c'est l'argent, il ne faut pas se le cacher, c'est le pouvoir de l'argent, c'est les pressions politiques parce que quelque part, vous le savez, au niveau national, il y a des leaders qui sont ensemble mais ce qui s'est décidé au niveau national n'est pas forcément appliqué par les conseillers parce que c'est eux qui vivent les réalités au plan local. C'est pourquoi j'ai parlé effectivement de la pression et je sais bien de quoi je parle. Moi, je n'ai pas dormi toute la nuit, les coups de fil venaient de partout, les informations venaient de partout, tantôt on me disait fais vite, les gens sont à notre tradition, tantôt on me dit fais vite, un tel est en train de se diriger vers un tel, c'est pourquoi j'ai parlé effectivement de pressions qui sont réelles mais c'est pourquoi je salue vétuellement cette dignité avec laquelle certains conseils ont fait face pour dire que malgré ces pressions-là, nous avons une conviction que nous allons l'exprimer. Six candidats au total sont en liste. Elantine, actuel président intérimaire, Morsen du parti Réoumi, Souleymane Djen et Jean-Baptiste Njon, deux candidats pour le parti socialiste, Serine Bakenyaï du PDS et Aimee Rouning pour l'APR. Les Jeux se feront ainsi le 27 décembre prochain et un parmi eux sera élu pour présider au destiné de l'institution jusqu'à la fin de la présente mandature. Ramatoulaye Sarchez, Radio Télévision, Wolfe Atri. Merci à vous Ramatoulaye et Mourad Sarr. Mettons à présent le cap sur Saint-Louis pour écouter la réponse de membres de l'Alliance pour la République. Ils ont été particulièrement choqués lorsqu'ils ont entendu des jeunes du parti socialiste s'en prendre à l'actuel locataire du palais de Roum. Les jeunes verts disaient notamment que si le quatrième président ne fait pas le nécessaire, eh bien, ils se chargeront de le faire déguerpir lors des prochaines élections. « Taisez-vous, vous n'avez rien à dire » l'affirmation vient d'Alioun Badara Diop, membre de l'APR à Saint-Louis. Selon lui, ce que l'APR a fait en deux ans, eh bien, les socialistes ne sont pas parvenus à le faire en 40 ans. Alioun Badara Diop, membre de l'APR à Saint-Louis avec Gabriel Barbier. « Notre parti est attaquée par l'opposition. C'est normal, elle est dans son rôle. Mais elle est aussi attaquée par des alliés, ce que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que le chef de l'État a un comportement irréprochable envers nos alliés et une générosité sans faille envers nos alliés. Le chef de l'État, on est fiers de son bilan. Parce que son bilan en deux ans est largement supérieur au bilan du Parti socialiste en 40 ans. Le chef de l'État en dix ans, en quiche d'illustration uniquement, va ouvrir deux universités, ce que le PS n'a pas été capable en temps en temps. Le chef de l'État en moins de deux ans va faire plus de 100 kilomètres de l'autoroute en prolongeant l'autoroute de Djamnyadjo à Tchès et de l'émenance de Tchès à Touba. Le PS n'a pas réalisé un kilomètre de route en 40 ans. Je peux encore en citer et en citer même la ville où nous sommes qui est la ville de Saint-Luc. Nous avons notre Ulysse le pont Jéoul qui est tombé depuis le règne du Parti socialiste. C'est le président qui va le bâtir à partir de cette année 2014. J'ai entendu le Parti socialiste bander le muscle ou apprendre à se faire peur en disant si le président ne travaille pas ils ne vont pas le réélire. Quelqu'un qui pèse 10% qui est un poids plume dans un champ de combat sa survie est de se mettre derrière les poids lourds. Nous les demandons de venir auprès de nous travailler et apprendre à travailler et acquérir les expériences nécessaires pour travailler. Parlons à présent des préparatifs des fêtes de fin d'année et l'engouement y est le désir de plaire également y est chez les parents en revanche les ressources financières ne sont pas toujours au rendez-vous comme a pu le constater l'eau Fatman Zia. La fête de Noël et la fin d'année se préparent partout dans Dakar. Les parents veulent perpétuer une vieille tradition de décorer la maison et faire plaisir aux enfants. Je suis venu pour acheter des guirlandes pour essayer d'embellir l'arbre de Noël comme c'est la coutume. Chaque année on le fait donc je viens à Sandaga pour acheter les guirlandes l'arbre de Noël et c'est le temps vraiment propice. Les maîtresses ne sont pas un reste. Pour les jardins d'enfants il est préférable de décorer les classes. On a le pré-scolaire on est venu acheter des cadeaux on a acheté des poupées des guirlandes pour décorer notre classe pour souhaiter joyeux Noël à nos enfants et partager avec eux la fête. C'est juste pour ça qu'on est bon même si la mère ne décore pas Dakar les parents sont prêts à embellir leur maison pour rendre heureux leurs enfants. Place à l'actualité internationale arrêtons-nous tout d'abord en Centrafrique le risque de la crise